Tu peux rater que nous encore, tu peux rater mal comme Akito, tu fais une radio à l'hosto, et je fais une radio en raviou. Eh bien, salut les gens, c'est Marakito, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, c'est un tuto sur le header que vous voyez actuellement à l'écran. Donc c'est un header que j'avais fait il y a quelques temps pour un rappeur, donc c'était une fan créa que j'avais fait pour un rappeur qui s'appelle Dox. Donc vous connaissez peut-être, il a percé il y a pas si longtemps que ça. Donc cette création, c'est un header, donc comme je l'ai dit juste avant, c'est du 1500 sur 500. Je répète un peu beaucoup, donc je trouve. Donc c'est du 1500 sur 500, sauf que là, vous n'aurez pas besoin, vu que je vous ai déjà mis le PSD. Sauf qu'en fait, il y a juste le fond, donc le fond, c'est un dégradé un peu blanc-gris. On ne voit pas trop bien le dégradé, ça dépend comment vous avez configuré votre écran. Sur la configuration, vous verrez plus ou moins. Et là, vous avez le color correction, donc il vous sera utile à la fin. Donc pour commencer, tout d'abord, vous allez dans, attendez, dans la description, il y aura un lien méga. Donc dessus, vous aurez tout ça. J'ai tout mis 1 à 14, et voilà, j'ai tout mis ici dans l'ordre pour être sûr que vous puissiez bien le faire. C'est pour vous aider, et je précise avant de commencer la vidéo, vraiment, que c'est très rapide comme création à faire, et que c'est aussi très simple. Donc du coup, la vidéo, ce sera juste du, je mets la forme, et après j'en mets une autre, j'en mets une autre, j'en mets une autre texture, une texture, ah, je change un peu le texte. Donc du coup, c'est vraiment très simple. Mais je me suis dit que vu que c'est simple, justement, ça pourrait aider plusieurs personnes qui veulent se faire un petit design, pas forcément manga, et qui veulent se faire quelque chose de simple. Donc on va commencer maintenant en mettant cette texture-là. Donc tout d'abord aussi, avant, je vais bien te préciser, vous faites CTRL-R pour avoir les règles. Donc ce sera plus simple. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est du 1500 sur 500. Donc là, si jamais vous êtes sur CS6, vous faites Fichier, Importer, Incorporer, et vous faites venir la ressource, donc hop, comme ça. Après, je vais vous montrer pour ceux qui peuvent le faire en glissant, je vais vous montrer. Donc là, vous le mettez, et pour agrandir, vous faites Shift, et vous agrandissez, parce que sinon, regardez, c'est difforme. Donc du coup, on fait CTRL-Z, et on le met comme ça. Maintenant, vous faites CTRL-J, et vous la déplacez, juste pour que ce soit côte à côte. Hop, voilà. Là, vous cliquez sur celui d'en haut, vous restez sur Shift, et vous cliquez sur celui d'en bas. Ça a tout sectionné. Vous faites clic droit, Convertir en objet dynamique. Donc voilà, là, c'est bon. Maintenant, vous vous déplacez un tout petit peu, pour que ce soit vraiment au centre. Et là, vous allez faire Incrustation. Alors là, vous allez baisser un tout petit peu la luminosité, pas trop non plus, mais histoire que ce soit pas trop visible non plus. Donc là, pour vous, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça se peut que vous voyez juste un écran blanc. Je sais que sur portable, si vous regardez cette vidéo sur portable, vous verrez juste un écran blanc, parce qu'on ne voit pas vraiment très bien ce portable. Moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une création que vous pourrez surtout faire sur PC, même si, dans pas longtemps, je vais sortir le template pour ceux qui sont sur portable. Donc là, ensuite, vous prenez cette rousseau-là, vous la prenez, et vous la glissez. Encore une fois, vous restez sur Shift, et vous agrandissez. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir refaire un petit tuto, même si c'est quelque chose de très simple, et qu'on va sûrement me le reprocher. Mais je le répète, c'est surtout pour les gens débutants, les tutos, ceux qui sont sur ma chaîne. Si vous êtes expérimenté et tout ça, c'est pas vraiment ici qu'il faut aller. Peut-être aller voir sur d'autres chaînes s'il y a d'autres tutos. Personnellement, je ne sais pas s'il y en a d'autres sur d'autres chaînes, mais je pense que oui, logiquement. Donc ça, vous allez baisser encore un peu. Mais en fait, c'est un truc qu'il faut modifier petit à petit. Et vous n'oubliez pas de faire incrustation, j'ai oublié de le dire. Vous voyez, quand je l'ai mis en noir et blanc, il faut faire CTRL-U, et vous faites saturation à moins 100. Donc j'ai oublié, excusez-moi, et si jamais vous n'avez pas CTRL-U, c'est que vous êtes sur C6. Et donc du coup, vous allez dans images, réglages, et noir et blanc. Ça revient au même. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la troisième ressource. Donc celle-là, c'est un truc, un truc de peinture, un truc bizarre. Je ne connais pas vraiment toutes les ressources que je mets. C'est des ressources que j'ai eues, qui sont d'ailleurs dans le GFX Package à sortie. Donc ça, vous faites CTRL-U, noir et blanc, donc saturation à moins 100. Incrustation, la loupe 100%. 100% j'ai dit. Et là, vous allez baisser un peu. Franchement, si je ne vous êtes pas vraiment obligé de regarder le tuto, si vous avez vu la créa au début. Après, c'est clair pour le texte que vous aurez besoin. Mais sinon, en soi, ça va. C'est juste de la mise de texture, tout simplement. Ce n'est pas sorcier, tout le monde peut le faire. Donc hop. Vous agrandissez un peu, pas trop non plus. Voilà, pour que ça fasse comme ça. Maintenant, incrustation. Hop, incrustation. Et là, vous baissez encore un peu. Vous n'oubliez pas de mettre à 100% à chaque fois, ça vous permettra d'avoir une meilleure vue. Voilà, c'est bon. Et j'espère aussi que les templates que je vous sens en ce moment vous plaisent. En tout cas, moi, j'aime bien ces templates-là. C'est pour ça que je vous les propose. Donc là, ça a changé. Donc là, vous faites Entrée, CTRL-U, noir et blanc, encore une fois, parce que c'est surtout une création en noir et blanc. Maintenant, vous faites Superposition. Et vous voyez, ça fait des petits trucs blancs, là, des petites lures. Donc prenez comme ça, CTRL-J pour dupliquer. Vous les mettez un peu partout. Pas non plus partout, partout, vous voyez. Donc vous les mettez, vous changez un peu la position. Voilà. Et je trouve que comme ça, c'est bon. Donc là, vous restez appuyé sur Shift. Hop, vous allez sur celui-en-droit. Clique droit. Fusionnez les calques. Là, vous mettez Superposition. Et voilà. Moi, ça fait tout. D'un coup, là, vous baissez un peu l'opacité. Donc là, c'est vraiment plein de ressources. Excusez-moi si c'est long. Mais c'est comme ça que la création, je l'avais fait. Parce qu'en soi, la création est rapide à faire. Là, on est à environ 5 minutes de rec. Mais en soi, vous voyez, la première fois que je l'ai fait, je n'ai pas mis 5 minutes. Parce que c'est vrai qu'une création, ça peut être simple à faire, rapide. Certaines créations, comme celle-là, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il faut prendre du temps, vous voyez, pour... N'oubliez pas de faire CTRL-U à chaque fois. Regardez bien l'écran. En fait, à chaque fois, il faut prendre un certain temps pour faire le prototype. C'est comme par exemple, je ne sais pas moi, le premier iPhone pour le faire. Ils ont dû faire plein d'essais, plein de prototypes, tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que ça va prendre à la fin de un certain prix. Donc voilà, c'est un peu hors sujet, mais pas grave. Donc ça, vous allez l'arrondir, sauf que là, vous n'allez pas mettre de l'incrustation, tout ça. Donc regardez, vous le mettez dans le coin. Voilà. Là, vous prenez la gomme. Prenez ce pinceau-là. Donc, clique droit, prenez celui-là. Et là, Alt, clique droit, vous bougez la souris pour changer la taille. Et vous allez gommer tout autour. Sans toucher, bien sûr, à ça. Donc là, par exemple, j'ai touché, donc c'est de la merde. Voilà. Ctrl-U, noir et blanc. Donc oui, c'est full noir et blanc, clairement. Voilà. Maintenant, vous voyez, ça fait le truc blanc derrière. Vous allez faire densité linéaire plus. Et voilà, ça fait comme ça. Et en fait, le truc qu'on cherche à faire là, c'est vraiment faire du noir. Donc du coup, faites Ctrl-J pour dupliquer. Et celui au-dessus, regardez, vous allez baisser un tout petit peu l'opposité. Et pour que ça fasse quelque chose d'assez noir. Donc là, on va s'assurer que là, vous êtes content. C'est bon, ça vous va. Vous faites Ctrl et vous sectionnez les deux. Maintenant, vous faites Ctrl-J. Vous déplacez. Vous faites ça ici. Hop. Shift et vous le mettez comme ça. Vous le tournez. Et là, vous le mettez exactement pareil de l'autre côté. Donc faites gaffe à ce que ce soit exactement pareil. Appliquez-vous. Moi, j'essaie de m'appliquer un brex mom. Essayez de faire asymétrique. On va dire que comme ça, ça passe, non ? Mais surtout, prenez votre temps. Moi, je ne prends pas non plus 40 ans. Si ça va être encore plus ennuyé. Mais vous prenez quand même un peu votre temps. Ce sera plus simple. Voilà. Je pense que comme ça, c'est bon. On va dire que là, pour ça, c'est bon. Maintenant, on va passer au texte. Donc là, si je ne me tente pas assez de texte. Si vous n'êtes pas sûr, vous regardez ici. Je mets 8, 9. Voilà. Donc le texte, c'est Wolf in the City. Donc le texte, moi, je vais mettre Name. Parce que c'est quelque chose de neutre. Voilà. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous devez activer les règles. Donc là, vous avez ici. Je vais oublier de vous montrer. Vous mettez les règles ici. Donc si jamais vous ne l'avez pas fait, c'est CTRL plus R. Regardez. Ça aide vraiment pour faire des trucs bien placés. Pour pas que ce soit en désordre. Donc hop. Comme ça. Vous bougez avec les flèches pour bien le mettre au centre. Vous vérifiez. C'est ALT plus roulette pour zoomer et dézoomer. Donc là, on va dire que c'est bon. Vous mettez à 100%. Je préfère mettre à 100% parce que moi, la qualité, elle est mieux. Là, vous mettez inconstration en dégradé. Donc moi, c'est déjà fait. Vous mettez ces couleurs-là. Donc 0F, 0F, 0F. Et en deuxième, vous mettez 24, 24, 24. Donc là, c'est bon. Vous mettez pas en inversé. Ça, vous mettez bien 111 environ. Et là, on va dire que c'est bon. Maintenant, on va passer aux ombres portées. Donc là, si jamais vous voulez mettre un ombres porté, vous en mettez une. Moi, j'en mets une toute petite. Voilà. Vous prenez le même paramètre. Et puis là, ici, du coup, c'est déjà fait. Vu qu'à chaque fois que je fais un tuto, je refais la création juste avant pour ne pas l'oublier. Mais du coup, c'est déjà fait. Mais voilà, là, vous mettez 200. Là, vous mettez vraiment du noir pur. Donc c'est juste ici ou ici. Du noir. Et voilà. Et ensuite, on va passer à l'allure externe. Donc l'allure externe aussi. C'est pour mettre un petit truc blanc autour pour que ça aille avec le fond. Là, c'est du normal 35. Aussi, je viens de remarquer, mais je ne parle pas très fort. Donc désolé si jamais vous n'entendez pas trop. Mais je vais essayer de régler ça au montage. Si jamais on ne parle pas trop. Là, étant du 50, 5, plus tamisé, 35. Voilà. Donc ça, c'est bon. Une petite lueur interne aussi. Donc une petite par contre. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ça ne se voit pas trop, mais c'est bien. Donc 40, frustration, du blanc. Donc blanc pur. Et 13 et 57. Donc là, on va dire que c'est bon. Maintenant, on va passer au triangle. Donc le truc qui pourrait être le plus compliqué, entre guillemets, de la vidéo. Si avec ça, vous voyez, ce n'est pas des trucs compliqués. Mais bon. Par contre, je viens de voir un truc. Un petit problème. J'ai un peu augmenté l'opacité. Pour un peu plus se noircir. Attendez. Essayez de faire les mêmes chiffres. Voilà. Comme ça, je pense que c'est mieux. Faites attention à ça. Donc, c'est bon. Voilà. Maintenant, on prend les triangles. Donc qui sont sur mon design actuel. Mais ce n'est pas grave. Vous les agrandissez un tout petit peu. Et faites le truc classique. Il faut les mettre sur le texte. Vous l'avez vu au début de la vidéo commencer. Voilà. De toute manière. Mais voilà. On va faire comme ça. Par contre. Attendez. Il faut essayer de bien les mettre. Par contre. Mettez-les comme vous voulez. Mais je trouve que comme ça. Et bah ça passe. Maintenant, c'est un contrôle J. Hop. Vous dupliquez. Et là, vous mettez aussi comme vous voulez. Un petit comme ça, c'est pas mal. Attendez. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Maintenant, faites CTRL U. Noir et blanc. D'accord. CTRL I. Pour mettre en tout noir. Et encore une fois, CTRL U. Pour augmenter un tout petit peu la luminosité. Donc, pour que ce soit un peu plus gris. Là, vous voyez. C'est plus 12. CTRL C. Et là, c'est bon. C'est bon. Vous allez sur celui-là. Vous faites exactement pareil. CTRL U. Moins 100. CTRL I. CTRL U. Vous collez la luminosité. Donc, là, c'est exactement pareil. C'est parfait. C'est bon. Donc, hop. Attendez. Donc, voilà. Maintenant, on va gommer. Donc, vous allez sur le texte. Clique droit. Converseur de l'EG dynamique. Vous gommez. Surtout, veillez à bien mettre le bon texte. Ne vous trompez pas dans le texte. Parce que là, du coup, maintenant, vous pouvez aller plus le retour en arrière. A part que vous faites CTRL Z. Mais au bout d'un moment, ce sera impossible. Donc, du coup, vous prenez le lasso. Donc, si jamais vous avez lui, vous reste appuyé. Vous prenez l'outil lasso polygonal. Et là, vous allez passer ici. Et vous allez gommer. Donc, faites comme ça. Pour qu'en fait, regardez comment ça fait. Comme ça. Voilà, vous voyez comment ça fait. En fait, c'est comme si ça cassait le truc. Donc, vous voyez comment ça peut faire à la fin. Donc, du coup, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en accéléré. Et on se retrouve dans quelques instants. Donc, voilà, c'est bon. J'ai fini ça. Je ne sais pas si j'aurais accéléré ou si j'aurais fait une petite coupure. Vu que ça prend assez longtemps et que je ne peux pas accélérer à l'infini. Donc, voilà, ce n'est pas grave. Donc, maintenant, vraiment, ça devrait donner un truc comme ça. Donc, personnellement, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc, maintenant, on va continuer la création. Vous allez prendre ça. Hop. En superposition. Vous allez le mettre sur le texte. En fait, moi, quand j'ai fait la création, j'ai gommé tout le tour. Mais vu que c'est un fond blanc, vous pouvez juste le placer comme ça. Ce ne sera pas dérangeant. Donc, hop. Vous prenez et vous baissez un tout petit peu l'opacité. Vous mettez là-dessus. Vous baissez un peu l'opacité. Et je trouve que comme ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à la 11. Donc, là aussi, on va faire de l'inversion. Donc, vous l'entrez. Vous faites CTRL-I. Vous mettez obscurcir. Ça se trouve, en fait, il y a des paramètres que vous n'avez jamais utilisé durant cette vidéo. On peut l'inversion, tout ça. C'est-à-dire, il y a moyen que vous n'avez jamais utilisé. Mais je ne pense pas. Donc, vous rétrécissez un peu. Et vous allez le mettre sur le texte. Donc, bien sûr, il ne faut pas en abuser de ça. Parce que sinon, ça va faire moche. Alors, un peu la première fois que je l'avais fait, c'était vraiment moche. Du coup, vous en mettez deux ou trois maximum. Parce que sinon, ça, c'est bizarre. Donc, comme ça, c'est bon. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer dessus. Donc, attendez, il faut bien les placer. Donc, voilà. On va dire, comme ça, c'est bon. Vous, mettez-le selon votre texte. Donc là, on va sur le premier. Et on va gommer. Donc, vous voyez, quand ça fait quelque chose comme ça, vous gommer. Hop, on gomme. Moi, c'est juste que je préfère comme ça. Mais vous, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, on va dire que ça passe. Hop, hop, voilà. Et c'est bon. Maintenant, ça, c'est fait. Donc, on a fini la onzième étape. Maintenant, on va passer à la douzième. Donc là aussi, c'est sur le texte. Donc, éclaircir. Ou surposition, c'est comme vous voulez. Hop. Contrôle U. Enfin. Hop. Attendez. Je dois l'exprimer. Je l'ai enlevé. Donc, voilà. Surposition. Contrôle U. Saturation. Vous baissez un tout petit peu l'opacité. Et voilà comment ça fait. Ça se met sur le texte. Donc, vous baissez un peu pour que ce soit trop tâche. Et maintenant, vous mettez ça. Donc, ça, vous allez l'agrandir aussi à fond. Hop. Pour que ça prenne toute la créa. Voilà. Infrustation. Vous baissez l'opacité quand même. Parce que vous voyez, ça fait plus foncé. Voilà. Ça, c'est bon. 100%. Et maintenant, on passe au dernier. Donc, c'est l'effet glitch. Donc, il n'était pas sur la création de base. Mais je l'ai ajouté parce que je trouvais que ça faisait quand même pas mal. Donc, 100%. Contrôle U. Moins 100. Infrustation. Et vous baissez beaucoup l'opacité. Par contre, là. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est bon. Et maintenant, je crois qu'on n'a plus rien à rajouter. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est faire ça. Donc, voilà. Maintenant, vous activez le color correction. Donc, il ne change pas énormément. Après, vous pouvez modifier l'intensité. C'est comme vous voulez. Par exemple, ça fait vraiment pur. Vous voyez, c'est très foncé. Vous pouvez le mettre comme ça. Donc, vraiment comme vous voulez. Et aussi, si jamais vous trouvez que ça passe, vous pouvez faire ça. Regardez. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Parce que dans mes souvenirs, ça ne va pas trop avec. Regardez. Vous mettez ce pinceau-là. Vous agrandissez bien. Et vous faites un nouveau calque. Donc, ici. Et là, vous allez juste autour. Et vous peignez autour de la créa. Mais que autour. Et avec le bon pinceau. Et regardez, ça fait une ombre. Je le fais sur presque toutes mes créas. Et voilà. Et en fait, ça rend plutôt pas mal. Et oui, je trouve que ça passe. Donc, du coup, on va faire comme ça. Et si jamais vous trouvez que certaines choses sont trop hard en tout cas. Dans la création, vous pouvez bien sûr les gommer. Moi, je crois avoir oublié de faire. Là, ici, ça ressemble encore à du vert. Ouais, voilà. Regardez-là ici. C'est bien ce que je pensais. Je vais oublier. Je pense que je voulais vous remontrer. Et voilà la création. Pour moi, là, ça va. Si vous trouvez que certaines textures sont trop foncées. Vous pouvez baisser les opacités. Mais en tout cas, pour moi, là, ça me plaît. Donc, on va dire que le tuto est terminé. Donc, moi, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère pas qu'il est ennuyant. Si jamais vous avez la flemme de le faire dans quelques jours, il y a le template. Mais je vous conseille quand même de le faire. Parce que c'est simple. Mais ça prend un certain temps. Comme vous avez pu le voir pour le tuto. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, sur ce, je vous souhaite à tous à tous une excellente journée ou soirée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Tchuss ! Ça tourne pas rond dans ma tête. Les jours passés, je m'endette. Voir ton visage, ça m'embête. Et t'aimer, je crois que ça m'embête. J'avais qu'un objectif, c'était maillé. Peu importe où je suis, c'est mieux ailleurs. Et tu joues la victime, ça me fait bailler. Je crois que ton bonheur, c'est mon malheur.